Bonjour, nous avons ici Gilles Debuchy, CEO et fondateur de WeFound. Pour cette conférence, on va porter sur le thème de la création de startups au cœur des enjeux stratégiques de grands groupes. Donc voilà, monsieur, je vous laisse la parole. Merci, merci Cécile. Écoutez, merci de nous écouter à distance avec les moyens techniques qu'on arrive à mobiliser en live, si ça marche, c'est bon ? Ok. Bon, ravi d'avoir l'occasion de discuter avec vous aujourd'hui. Merci. On veut vous parler aujourd'hui de, pas spécialement de WeFound, mais plutôt ce qui nous a amenés à créer WeFound et ce fameux sujet tarte à la crème de la relation entre startups et grands groupes, dont on parle depuis très longtemps et dont l'enjeu paraît maintenant clair, mais pour lesquels les outils à disposition ne sont pas forcément toujours au rendez-vous en termes de résultats. Donc, on va essayer de vous expliquer un petit peu comment on est arrivé à une idée un peu différente qui ne doit pas remplacer tout ce qui existe, mais qui apporte sa petite prix qu'un édifice dans une meilleure relation entre startups et grands groupes. Pourquoi on parle d'enjeu stratégique pour un grand groupe dans sa relation avec les startups ? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'un grand groupe doit lancer des activités de manière de plus en plus fréquente, avec un rythme accéléré, sur des domaines qui ne sont pas forcément ces domaines de compétences historiques, et sur des sujets qui sont souvent en anticipation par rapport au marché. Et donc, un grand groupe qui a l'habitude de travailler sur des business qui rapportent tout de suite énormément et qui prend des décisions sur la base de gros enjeux financiers à court terme, doit se projeter sur des business qui, pendant les premières années, vont rapporter très peu, et pourtant qui peuvent être stratégiques. Et donc, typiquement, sur ce type d'idées, sur ce type de business, qui sont soit en avance de phase par rapport au marché, soit en décalage par rapport à leur business principal, on voit bien que les process habituels des grands groupes ne sont pas adaptés pour travailler ces nouvelles activités. Et donc, c'est pour ça, finalement, qu'au fil des années, on s'est dit, là, il faut mettre en place des relations entre startups et grands groupes, parce que les startups sont justement faites pour adresser des business disruptifs qui ne sont pas forcément rentables et générateurs de chiffres d'affaires importants tout de suite. Donc, pour remettre un peu le contexte, la relation startup-grand groupe, à la base, c'est ça. C'est ça qui la justifie. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que, effectivement, les outils sont à disposition. Et là, Pierre, je te demanderais de passer le slide directement au table. Je crois qu'il y a une inversion de slide, le troisième slide, sur les outils des corporates pour l'innovation. Les outils des corporates pour l'innovation, il y en a de nombreux qui ont été créés avec l'essor de la vague start-up et financement en venture capital. Des corporates ont lancé des CPC, des corporates venture, où ils ont investi dans des venture capitalistes partenaires. Ils ont lancé des programmes d'entrepreneuriat. Ils ont participé à des programmes d'accubation, d'accélération. Tous ces outils-là ont des avantages, mais ils ont aussi des inconvénients. Le CBC, on sait que souvent, il est partagé entre l'enjeu stratégique et l'enjeu financier. Donc, le positionnement d'un CBC, d'un corporate venture interne au grand groupe, il est toujours un petit peu compliqué, ce qui se traduit après dans la réalité de son activité et de sa relation avec les start-up, où on est toujours balancé entre ces deux enjeux. Le VC partenaire, investir dans un VC partenaire, ça peut avoir un intérêt en termes d'exposition au large monde des start-up, mais en revanche, on n'est pas forcément sur des business qui sont directement liés, voire pas du tout liés à son activité, puisque, en fait, le VC est très, et c'est normal, est très libre de ses investissements et il est très rare qu'il puisse se focaliser sur un thème très précis, comme ce qui peut intéresser, en revanche, le corporate. L'entrepreneuriat, il y a eu multiples tentatives, plus ou moins fructueuses, qui sortent souvent au problème du partage de la valeur quand elle est créée et notamment du fait qu'un entrepreneur soit présent au capital des start-up créées de manière forte et significative pour être, entre guillemets, un vrai entrepreneur. Et puis, la participation à des programmes d'incubation, d'accélération, là aussi, c'est très intéressant en termes d'open innovation pour acculturer, pour ouvrir ce monde des start-up, mais dès qu'on rentre dans la collaboration, dans une collaboration beaucoup plus métier, beaucoup plus profonde avec une start-up, on a un certain nombre de barrières, des barrières classiques, que sont les barrières d'un certain niveau de confidentialité, de savoir, est-ce qu'on parie tout sur la start-up alors qu'on sait qu'elle est encore fragile et qu'elle pourrait devenir dépendante du grand groupe ? Et puis, inversement, du côté de la start-up, on voit le grand groupe comme une boîte noire dont on ne maîtrise pas forcément tous les process de décision et ce qui fait qu'on est un peu toujours, on ne sait pas sur quel pied danser dans la relation au quotidien. Bon, et puis après, évidemment, il y a les outils de rachat de start-up, les outils liés au M&A, racheter une start-up, évidemment, c'est une possibilité, mais le problème, racheter, c'est bien, intégrer, c'est mieux. Et donc, le gros enjeu et le gros problème de ces démarches de rachat, évidemment, qu'il faut continuer à encourager, c'est un problème d'intégration avec les sociétés acheteuses et avec les grands groupes qui achètent, inculturation, problème d'inculturation, problème de décalage entre ce qu'on pensait être dans la start-up et ce qui est vraiment dans le bon sens ou dans le mauvais, d'ailleurs, peu importe. Donc, problème, en gros, de proximité préalable qui est absente et qui crée des gros problèmes d'intégration. Et puis après, il y a des tentatives de lancer des start-up un peu en mode projet interne où on met une task force qui s'appuie éventuellement sur un consultant pour relancer les choses, sauf qu'on monte un super projet. Au bout de neuf mois, on a des tests de clients, etc. Mais quand il s'agit de lancer une vraie société, on n'a pas l'équipe, on n'a pas les entrepreneurs. Et donc, les cabinets de conseil qui travaillent sur ce type de projet retirent, enfin, ont terminé leur projet, tous leurs fils. Et puis, l'équipe, il y a un problème de transition vers une vraie équipe d'entrepreneurs. Donc, par rapport à tout ça, nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, et Pierre, si tu peux peut-être passer, remettre le deuxième slide, moi, rapidement, pour présenter mon background et pour dire, ce n'est pas une chance de présenter mon background, mais pour dire en quoi, en fait, il a nourri la réflexion qui nous a amené à créer WeFound et à vous parler aujourd'hui, entre autres. Mon background, en fait, il est à la convergence de ces trois mondes depuis 20 ans. Vous n'avez pas le slide, peut-être encore sous les yeux, mais moi, j'ai été manager dans un grand compte pendant cinq ans. Puis, entrepreneur, j'ai créé une startup de logiciel pendant une dizaine d'années et ensuite, j'ai été investisseur en créant un fonds d'investissement de capital risque, d'amorçage pendant huit ans en tant qu'activité principale. Donc, en fait, j'ai vraiment eu cette expérience de terrain à la fois comme manager de grands comptes qui s'appuyait sur des solutions en vente. À l'époque, il n'y avait pas énormément de startups, mais bon, il y avait cette envie quand même de s'appuyer sur des solutions tierces. Entrepreneur, dans les années 2000 à 2010, où moi, j'ai vécu la relation avec un grand compte, et là, je vais vous donner une petite anecdote qui est symptomatique du problème qu'on peut avoir en tant que startup quand on bosse avec un grand compte. on avait créé un logiciel de messagerie en s'appuyant. Alors, on avait créé des choses en interne, mais c'est vrai qu'au contact de nos premiers clients, on avait affiné notre produit à tel point que c'est vrai que nos premières expériences avec le client nous ont permis de lancer notre vrai produit Killer App parce qu'on avait eu les premiers échanges, on avait eu des premiers use cases, etc. Donc, on avait affiné notre produit grâce au client, quelque part, il faut le dire franchement, qui n'était pas un client éditeur de logiciel, mais qui, quand il a vu qu'on avait créé beaucoup de valeur grâce à notre collaboration, s'est senti un peu propriétaire de cette valeur et on est rentré dans des discussions très, très compliquées où on a eu à défendre le fait qu'on est resté propriétaire de ce logiciel, même si on l'avait affiné au contact du client. Alors, heureusement, il y a certaines branches chez ce client, notamment les directions achats financières, juridiques, étaient très revendicatives par rapport à ça. Heureusement, nos contacts plus business ont su aplanir le problème et c'est typiquement ce qui peut arriver quand on crée de la valeur. Si on n'a pas bien défini à l'avance la manière dont elle se répartit, il peut y avoir des malentendus et puis des aigreurs qui se développent. Et donc ça, c'est typiquement, alors que c'était une société qui était florissante et qu'au contraire, on aurait dû trouver une manière de partager la valeur plutôt que de vouloir retirer la couverture à soi, eh bien, on est arrivé à des situations quasiment qui auraient pu être mortifères pour la société. Et puis, en tant qu'investisseur, rapidement, moi, quand j'ai débuté le métier d'investisseur, il y avait une... En gros, j'entendais autour de moi la communauté investisseur, venture, qui disait où là, attention, il faut faire très attention quand on investit avec des corporates, c'est embêtant, c'est dangereux, ils n'ont pas la même vision. Effectivement, ils se partagent entre la vision stratégique et la vision financière et donc, c'est compliqué. et notamment quand il y a en plus des relations commerciales avec la startup. Bon, eh bien, on a, dans un des investissements qu'on a fait, qui a été un bel investissement puisque c'est une société aujourd'hui qui est au Next 40, eh bien, on a eu à travailler et cette société de Next 40, parce qu'on a justement réussi, je pense, elle a réussi, un peu grâce à nous, à développer un partenariat gagnant-gagnant avec le corporate qui lui a mis vraiment le pied à l'étrier sans arrière-pensée pendant, on va dire, 4 à 5 ans et qui lui a permis de décoller. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait dû bien réfléchir à l'avance, bien mettre en forme et en musique dans les textes, dans les packs d'actionnaires, notamment, dans le pack d'actionnaires. Et ça, c'est... Et donc, on ne s'est pas arrêté à la contrat a priori du corporate qui est dangereux pour la startup. On a voulu rentrer dans le détail et on a trouvé les outils juridiques et financiers pour trouver un bon équilibre. Et pourquoi j'en parle ? Parce que ça, c'est typiquement ce genre de petits détails, de petits équilibres qui sont... qui, mis bout à bout, font aussi la valeur de ce qu'on a créé avec WeFound et les corporate startup studio qu'on monte avec les grands groupes. Tout est dans le bon équilibre entre les trois parties prenantes que sont le corporate, le studio et l'entrepreneur. Et ça, c'est beaucoup de cacaillerie, je le dirais dans le sens top du terme, et beaucoup de détails pour dépasser justement un peu les vœux pieux, les grands principes. Voilà. Alors, qu'est-ce que concrètement le modèle qu'on propose, Pierre, si tu veux bien mettre le slide qui s'appelle modèle WeFound, c'est pour pour effectivement aller au goût d'une collaboration forte entre, dans un certain nombre de cas, entre une startup et un corporate, on pense qu'il y a une voie à creuser qui n'est pas exclusive de tout ce qui existe, qui est dans certains cas de créer, de co-créer les startups avec des entrepreneurs from scratch et en ayant un cadre qui soit dès le départ balisé pour que cette collaboration elle soit fructueuse et win-win. Et donc, ce cadre, c'est la création pour nous, le bon cadre pour faire ça, ce n'est pas de le faire ponctuellement startup par startup, c'est de créer un environnement qui s'appelle le Startup Studio Corporate qu'on co-fonde avec le grand compte, nous, WeFound, mais à la limite, peu importe, l'important dans le principe, c'est de dire il y a un startup studio corporate qui est dédié au corporate et qui va héberger finalement la création et le développement de ces 3, 4, 5 projets stratégiques qui vont être développés dans la durée, c'est-à-dire sur 2, 3 ans et donc, c'est pour ça que ça ne doit pas remplacer, par exemple, l'Open Innovation, ce n'est pas une démarche quantitative, c'est une démarche qualitative sur des sujets bien précis qu'on va travailler en profondeur et qu'on va travailler dans la durée. Il s'agirviendrait de la notion de durée et de notre point de vue fondamental pour que ça marche. Donc, cet outil, c'est un outil qui va être un véhicule juridique et financier indépendant dont la gouvernance, et ça, c'est très important, c'est une gouvernance indépendante, c'est-à-dire que le studio ne doit pas être une filiale majoritaire du corporate. Le studio crée des startups qui ne doivent pas être vues, là aussi, comme des filiales du corporate. Donc, nous, on appelle ça un corporate startup studio, mais il ne faut pas surtout pas le voir comme une filiale du corporate. et ça, c'est l'expérience qu'on a eue en tant qu'entrepreneur ou en tant que venture, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une gouvernance qui protège un minimum le corporate. C'est-à-dire que, et ça, c'est typiquement le lieu du, c'est dans un pack d'actionnaires qu'on va pouvoir écrire un certain nombre de règles qui font que le corporate est protégé, mais en revanche, n'est pas, ne dirige pas le studio directement. Et ça, c'est très important parce qu'un des problèmes de la relation entre la startup et le corporate, c'est que les procès de décision sont complètement différents. Et c'est souvent ce qui approchait dans les prises de décision. La startup, évidemment, elle se décide dans l'instant, alors que le corporate a des procès de décision très lourds. Parce que ça, le studio, il doit jouer le rôle de sas de décompression, par exemple, sur ce sujet-là. C'est-à-dire que la gouvernance, ça a bien été réfléchi en amont entre WeFund et le corporate pour que le studio corresponde, il soit dans un rythme qui corresponde au corporate sur la partie du dessus. Mais en revanche, qui corresponde bien sur la partie des startups, sur les filiales qui sont créées, qui correspondent bien aux enjeux de rapidité et de gouvernance des différents startups. Et cette discussion, on l'a une fois pour toutes. et après, toutes les startups qui sont créées, elles sont protégées de ces discussions-là. Et donc, ce sont, de ce point de vue-là, des vraies startups. Voilà. Et puis après, évidemment, il y a une indépendance aussi dans les levées de fonds, etc. Et donc, l'avantage pour le corporate, c'est surtout une proximité de fait plutôt que d'avantage de droit. Il ne s'agit pas de déformer le fait que la startup est indépendante et qu'elle puisse agir sans être vue par le monde extérieur comme une filiale du corporate. Et le corporate, son avantage, ce sera encore une fois d'être proche de la startup pendant longtemps d'un point de vue opérationnel et d'en tirer une meilleure partie, d'en tirer un parti peut-être un peu avant les autres, justement, avec là aussi une forme d'exclusivité de fait, pas de droit, surtout pas. La startup, elle peut bosser avec le corporate et ses concurrents. Mais en revanche, le corporate qui va financer le studio, il aura un petit avantage de timing sur le reste du marché et on sait qu'aujourd'hui, c'est clé. Voilà. Pour avancer un petit peu, Pierre, si tu veux bien passer le slide sur le processus et puis après, on prendra un exemple concret de ce qu'on a fait avec Engie. Donc, le processus WeFound, il est simple. Quand on commence à travailler avec un corporate, déjà, on a discuté assez longuement en amont avant de signer le contrat parce qu'en fait, c'est des investissements importants. Le corporate, il va investir dans le studio comme il investirait dans une grosse startup en gros. Il faut retenir ça comme fonctionnement et ensuite, le studio, lui, crée des startups. Donc, c'est une startup, c'est une méta startup, c'est une startup qui crée des startups et l'investissement, c'est un investissement lourd de plusieurs millions d'euros qui va permettre de staffer une équipe au niveau du studio avec des spécialistes métiers sur la verticale et des spécialistes, des spécialistes, des entrepreneurs dans l'âme. On a tous un background, la plupart dans l'équipe d'entrepreneurs et donc, on structure le studio pendant une première phase et puis ensuite, on passe dans un mode de détection et d'idéation pour travailler sur les sujets. C'est important, c'est important d'ailleurs dans le principe de comprendre qu'on démarre, il ne faut pas partir avec un a priori des startups qu'on va monter. Ça, c'est une chose importante. Par exemple, c'est une des petites choses qu'il faut bien mettre bout à bout pour que ça marche. un grand compte, s'il passe par un studio au store for it, c'est bien parce qu'il pense qu'a priori, il ne sait pas dans ses procès de décision naturelle décider de quelle startup monter, de qu'est-ce que c'est qu'une startup qui marche. Est-ce qu'une offre doit faire l'objet d'une startup ou de l'ensemble interne ? Ça, c'est justement aussi ça qui se crête. Et donc, il ne faut pas partir du principe qu'on connaît les business a priori. Il faut équiper un outil comme le studio qui lui, va avoir cette démarche d'idéation et de décision infinie des business qui vont être montés. Ce n'est pas de la startup à la demande. c'est qu'on crée un outil qui lui, dans toute son autonomie, va trouver les bons business. Donc, on crée des startups et ensuite, on les accélère. Et là, j'insiste sur le fait qu'on reste à bord, cofondateur des startups pendant toute la durée de vie des startups avec, effectivement, il n'y a pas d'enjeu dans le modèle qu'on défend, nous, pour nous, de sortir du scope au bout de 12 mois. on reste cofondateur avec les entrepreneurs des startups avec un rôle qui est un rôle opérationnel pour compléter la team. Finalement, on essaie de faire en sorte que le puzzle soit complet, que la team d'entrepreneurs en complète parce qu'il y a toujours des, on peut toujours être meilleur et donc, on complète les petites carences qui peuvent exister par des compétences complémentaires. Voilà, donc, ça, c'est notre processus. Si on parle un peu de timing et on va revenir à cet aspect qui me semble fondamental qui est l'aspect du temps, de l'inscription dans le temps de cette démarche, on peut prendre le cas d'ENGIE, donc, Pierre, si tu veux bien mettre le slide, avec, effectivement, en gros, tout mis bout à bout. En fait, on est sur une période de trois ans. Période de trois ans qui a permis quoi ? Déjà permis de créer le studio. Le studio, c'est un outil qui se crée, qui se staffe. Il vaut mieux bien de staffer au départ pour être très efficace quand on appuie sur le bouton. donc ça, ça va prendre un bon trimestre même si on l'a anticipé et puis ensuite, on part dans une, on aura déterminé des grands axes d'investigation et dans ces axes d'investigation, on va essayer de trouver des business, des business porteurs qui méritent de créer des startups. Donc, en l'occurrence, on a commencé par un axe chez Engie sur la mobilité électrique et un deuxième axe qui était l'habitat durable zéro carbone. Dans les deux cas, on a commencé par, assez classique, une phase d'idéation. Ce qui est, là, le diable est dans les détails aussi dans la manière de faire. Idéation, on pourrait le faire en tant que consultant, entre guillemets. L'idée, évidemment, c'est que comme on est partie prenante et qu'on crée des startups derrière, on fait de l'idéation auxquelles on croit et on ne lance des idées que des idées auxquelles on croit. Et d'ailleurs, la bonne gouvernance de ce genre de choses, c'est typiquement que le grand compte ne peut pas imposer une idée comme devant devenir une startup. Ça, ça fait partie de la bonne gouvernance à mettre en place. Et puis, à l'inverse, on doit avoir aussi la possibilité jusqu'à un certain point de tester une idée sans forcément que le grand compte soit au départ complètement embarqué et convaincu que ce soit une bonne idée. Parce que justement, on doit être en capacité de démontrer quelque part qu'on avait peut-être raison en voulant pousser telle ou telle idée. Évidemment, on met des barrières, des gardes de foot, des forces de rappel pour assurer le grand compte quant à la gouvernance à la bonne tenue des budgets. Mais voilà, c'est des petits équilibres subtils. C'est un autre exemple d'équilibre subtil à mettre en place. Et puis, par rapport à cette idéation, on a créé quatre business sur un an et demi sur la partie mobilité. Et on est rentré en parallèle un peu plus tard sur une phase d'idéation sur la deuxième thématique et on va, pareil, lancer à peu près quatre business en un an et demi. Donc, mi bout à bout, on a une durée de trois ans et on pense qu'il faut, nous, en tout cas, ça fait partie de notre modèle et c'est un corporate qui va nous dire « Moi, je veux une startup qui est lancée dans six mois. » Ce n'est pas notre démarche. Notre démarche, c'est de créer un outil qui va perdurer. L'idée, c'est qu'après, ce corporate startup studio, il reste dans la picture et de manière, en toile de fond, il va créer régulièrement des business de manière, et j'insiste, complètement intégrée avec le reste de l'organisation, c'est-à-dire que les business qui seront, qui ont été, dans la création ont été suscités, ils ne sont pas là pour concurrencer des business lines interne, ils sont là pour compléter et c'est parce qu'on travaille à libre ouvert qu'on est capable justement de faire les choses de manière complémentaire. Combien de fois des startups disent j'ai l'impression que j'ai quatre concurrents en interne sur mon produit, là, je propose quelque chose, mais je ne sais pas du tout ce que mon partenaire, mon client est en train de faire en interne sur le sujet. nous, on casse évidemment pour ces startups-là, on casse le phénomène boîte noire, on est à l'intérieur, mais pas intégré dans les process. C'est une autre manière de résumer les choses pour que les startups vivent de manière aérée, je dirais. Voilà, donc, et cette inscription dans le temps, elle est importante aussi parce que, elle n'est pas si évidente chez un corporate parce qu'en fait, paradoxalement, le corporate, il a souvent besoin sur l'aspect R&D, il va travailler sur le long terme, mais de manière décorrélée quelque part des impacts économiques court terme. Et puis, sur le plan business, souvent, le corporate, quand il fait un investissement, il lui faut du ROI tout de suite ou en tout cas dans un horizon de temps bien précis, il faut du retour sur l'investissement et donc, sur l'aspect business, c'est beaucoup plus direct et avec un impact normalement court terme. Alors que la startup, elle est un peu entre les deux, finalement. Elle est dans le temps long pour la création de valeur, finalement, un peu plus proche de ce que serait une démarche R&D et en revanche, elle a quand même, en toile de fond, ce n'est pas de l'inscription de la valeur dans le temps long avec un temps de type R&D, mais avec une vraie création de valeur économique dès le départ. D'un départ, on pense création de valeur économique, mais dans le temps. Eh bien ça, ce n'est possible que sur plusieurs années. On peut tourner le truc dans tous les sens. Si on crée une vraie startup qui crée de la valeur et qui est un peu destructive, ça ne va pas venir en six mois. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cet outil pour héberger ces startups dans la durée et puis pour que ce soit qu'on crée dans ce rythme, en respectant ce rythme différent, qu'on crée des startups petit à petit en bonne harmonie avec le reste de l'organe. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je pourrais en parler encore longtemps, mais peut-être qu'on peut laisser place aux questions. quand vous pourrez avec le décalage m'en poser. Je crois qu'il y a un petit décalage en termes de timing, mais on va voir comment on gère les questions-réponses par rapport à ça. Oui, on va regarder. Alors, je vais avoir une première question. Quelle nouvelle startup aimeriez-vous avoir dans vos studios prochainement et quelles thématiques aimeriez-vous traiter ? Alors, les thématiques, nous, effectivement, elles vont être... C'est une très bonne question parce qu'en fait, nous, on a des sujets qu'on aime bien, mais c'est vrai que notre modèle nous impose quand même que ces sujets, on les partage avec des corporels. Donc, typiquement, dans notre démarche, effectivement, pour trouver des nouveaux partenaires, on va aller... Ça oriente, effectivement, notre recherche de partenaires. Et donc, nous, ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est peut-être d'aller un cran plus loin dans le monde du transport. Ça peut être une possibilité. On regarde aussi tout ce qu'on pourrait faire autour de la blockchain en général. On réfléchit à trouver un partenaire pour lancer des business sur le sujet. Donc, ceci étant dit, nous, on est persuadés que dans tout secteur d'activité, et on l'a vu aujourd'hui dans le monde de la santé, il y a matière toujours à innover. Et l'actualité montre qu'il n'y a pas un secteur sur lequel on ne puisse pas trouver des business disruptifs. Voilà. Donc, nous, cette maturation des sujets qu'on a envie et des thématiques qu'on a envie de causer, on l'a en interne, mais on la travaille aussi avec les partenaires qui sont prêts aussi à jouer le jeu puisque notre modèle est un peu exigeant. Et donc, nous, on est aussi, on va travailler des thématiques sur lesquelles on a des partenaires qui sont prêts à jouer le jeu. Super, merci beaucoup. Ensuite, quel conseil donneriez-vous à un jeune étudiant voulant se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ? Alors, déjà que c'est, moi, j'étais, que c'est, il faut, en ce moment, il faut le faire, il ne faut pas hésiter parce qu'il y a quand même un contexte général qui est très favorable. C'est un moment aussi de la vie où on a moins d'attaches, on est plus libre de ces mouvements, on a moins besoin de revenus d'un revenu stable et régulier parce que on l'a tous vécu, tous les entrepreneurs l'ont vécu, c'est des choix personnels. Entre entrepreneurs, ce n'est pas un métier, c'est un choix de vie. Et donc, le choix de vie, il implique tout, il implique le perso, le pro, et c'est vrai que le faire quand on est étudiant, quand on a quelques années d'expérience, ça a du sens. Et je dirais qu'il faut être aussi conscient du... Il faut relativiser aussi par rapport au type de business qu'on a envie de monter, c'est-à-dire qu'un business B2C, c'est vrai qu'on a, on peut le faire plus sur des intuitions et même s'il y a des bonnes pratiques, elles s'acquièrent plus vite. Même quand on est étudiant et qu'on n'a pas encore plongé, on n'a pas plongé dans la vie professionnelle sur des business B2B, c'est bien quand on voit des entreprises, moi je trouve que c'est bien d'avoir pratiqué un peu justement ces fameux process de décision d'entreprise parce que sinon, moi j'ai eu beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lançaient sur des B2B et en fait qui n'avaient pas les clés, ce n'est pas grand-chose mais c'est beaucoup de choses en même temps, c'est les clés de lecture de la manière dont leurs clients pouvaient fonctionner. Donc voilà, le petit conseil, c'est peut-être quand on veut faire du B2B d'attendre un tout petit peu. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez que le risque de se lancer dans l'entreprise n'est pas un frein pour se lancer dans l'entrepreneuriat par la suite ? Non, parce que si on le fait, il faut le faire, pour le coup, il faut le faire à dessin, c'est-à-dire qu'on va un ou deux ans dans une société en sachant, en faisant son job à fond, il ne s'agit pas de faire son job au rabais, mais en sachant ce qu'on y apprend, ce qu'on veut y apprendre pour se préparer. Finalement, je dirais que c'est la préparation finale avant de lancer son projet. Évidemment, et là, j'aurais tendance à dire pour aller dans une société classique, entre guillemets, par exemple, là où c'est peut-être plus dur, c'est si on commence par rentrer dans le conseil et qu'on s'habitue non pas au confort du boulot parce que c'est beaucoup de boulot, mais par exemple à un confort de salaire, à un niveau de vie, etc. Donc, non, il faut simplement le faire, c'est ce que je dis. J'ai la même question parfois sur les chercheurs. C'est encore beaucoup plus épineux. Moi, j'ai tendance à, on dit toujours, les chercheurs, il y a un problème en France pour que les chercheurs basculent dans le monde de rencontre noria, mais en fait, pour moi, la bonne manière de faire, c'est sur les chercheurs jeunes, c'est qu'ils rentrent dans la recherche au départ en ayant cette volonté et en sachant qu'ils en sortiront un jour. Si vous savez dès le départ, vous êtes de passage dans l'entreprise ou dans la recherche publique ou privée, vous en sortez facilement. Il faut le concevoir comme une formation complémentaire. Super. Parfois, j'en profite pour passer un petit message. une bonne manière d'apprendre le métier d'entrepreneur, enfin, le métier, je n'aime pas ce terme de métier d'entrepreneur, donc je n'ai surtout pas l'employé, d'apprendre, de toucher du doigt ce que c'est que la vie d'un entrepreneur. Une bonne manière de le faire, c'est éventuellement passer un peu de temps dans un startup studio comme le nôtre ou dans une startup. Le startup studio a l'avantage de montrer une plus grande diversité de business. mais par exemple, je sais que c'est très à la mode aujourd'hui de postuler chez des ventures dans le venture capital. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure formation parce que c'est parce qu'on voit OK, on voit beaucoup de dossiers, on est entre guillemets du beau côté du banche, mais en fait, on ne touche que la partie superficielle de... On voit que le dossier, on voit que la théorie, on ne voit pas ce que c'est que la vie de l'entreprise au quotidien. Donc, nous, on accueille d'ailleurs avec grand plaisir des étudiants qui viennent tâter le terrain. C'est vrai que le concept de startup studio est relativement jeune et cela permet aux jeunes entrepreneurs de développer leurs projets lorsqu'ils n'ont pas les clés nécessaires pour le faire. Complètement. C'est vrai que mon discours que j'ai développé avant était assez centré Corporate pour montrer en quoi le startup studio Corporate avait du sens et avait de la valeur. Mais en fait, effectivement, nous, on bosse énormément aussi avec des entrepreneurs, avec des gens qui sortent d'école, des jeunes qui veulent lancer leur boîte parce qu'on crée les boîtes ensemble. Et donc, on leur apporte, comme je le disais tout à l'heure, on complète le puzzle. On l'a tous... Moi, je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur une équipe de cofondateurs. On a beau être trois à être sur le papier très complémentaire, il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas, surtout quand on est jeune. Et donc, pouvoir avoir une équipe qui, du jour au lendemain, complète le puzzle et remplie là où il y a des manques, un peu de juridique, un peu de réglementaire, un peu de corporate finance. Et de manière, justement, ce qui est intéressant avec le studio, et ça, ce n'est pas lié au corporate studio, c'est vrai avec tous les startups studios, c'est que le studio, il peut mettre à disposition des petits bouts, des petits bouts de personnes. Et alors qu'on n'a pas dans une startup indépendante les moyens de se payer un taf, par exemple, ou un directeur juridique à temps plein pendant l'aide d'âge départ, et que passer constamment par des avocats, ça coûte très cher, nous, on va apporter un cinquième de temps d'un directeur juridique qui va s'occuper des problématiques de la startup et des autres, ce qui permet d'utiliser les ressources. Malheureusement, on va tomber à court de temps. Donc, si vous avez un dernier mot à dire, je vous laisse la parole. Écoutez, on peut passer éventuellement le dernier slide pour les contacts. Il y est, je vois qu'il y est. Donc, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas, Félix qui a un plaisir de vous répondre, d'ailleurs Félix qui vient de Kedge et qui a été l'initiative de notre présence puisque Kedge est évidemment centrale dans l'organisation du Parc de l'entrepreneuriat. Donc, un grand plaisir d'avoir parlé avec vous, même si c'est à distance et au plaisir de vous rencontrer peut-être de visu. Oui, merci beaucoup pour votre intervention et j'espère vous croiser bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.